Hello ! Je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui a vraiment pour objectif de vous remotiver. Je sais que l'année 2020 ça a été une année très 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 compliquée, qui a freiné, ralenti, voire stoppé beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de projets, etc. Je sais que ça a été une année pas du tout du tout évidente et je me dis qu'un peu de motivation pour vous rebooster ça fera pas de mal. A la base cette vidéo je voulais faire genre 5 points pour atteindre ses objectifs ou un truc comme ça mais je me suis dit vas-y non et tout c'est pas assez personnel. Du coup je me suis dit j'allais plutôt illustrer tout ce que j'ai envie de vous dire par mon histoire, entre guillemets. Je trouve ça peut-être un peu plus intime mais du coup peut-être aussi plus parlant. Pour vous montrer aussi que je vous donne pas des conseils comme ça dans le vent mais des conseils que j'ai moi-même appliqués ou des leçons que j'ai tirées que ce soit de mes propres erreurs ou de celles de mon entourage. Alors première chose moi je vous dirais de vraiment 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 d'en voir les choses à long terme et aussi de ne jamais prendre les choses pour acquis. Donc si je vous dis ça c'est parce que voilà moi pour vous raconter un petit peu d'où je viens à tout ça il faut savoir que quand j'étais plus jeune donc avant mes 14 ans j'étais archi bien dans le sens où j'avais une situation, un niveau de vie archi 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 bien. Avec le recul il me dit oui c'est ouf tu vois mais c'est vrai. Et mes parents avaient tous les deux deux très bons boulots. C'est toujours un peu tabou de parler chiffres et tout. Pour vous donner un exemple genre je sais pas on faisait nos courses à Franprix. Alors qui fait ses courses à Franprix genre je dis pas acheter une bouteille d'eau et en s'en doutes à Franprix. Je dis faire toutes tes courses de la semaine à Franprix. Et genre ça leur posait pas de problème genre c'était normal pour eux. Pour l'anniversaire genre les anniversaires surtout pour ma mère. Je me rappelle on lui offrait des bijoux. Mais genre pas des bijoux chez Claire's ou quoi. On allait dans une bijouterie en or je sais pas peut-être ça serait abusé. Mais en tout cas au moins en plaqué tu vois. Des cadeaux et j'avais 8 ans j'offrais un collier à 66 euros à ma mère par exemple tu vois. Genre des trucs comme ça. Bah on était dans un 100 mètres carrés au bord de la Seine en beau lieu proche de Paris et tout. Enfin bref vraiment on avait un très très bon niveau de vie. Et en fait suite au divorce de mes parents tout ça ça s'est cassé la gueule. Genre ça s'est vraiment écroulé. Et donc pas parce que l'un a volé le patrimoine de l'autre. Dans tous les cas il n'y avait pas vraiment de patrimoine. Donc voilà c'est plus les conséquences du divorce qui ont fait que vraiment bah tous les deux en fait leur situation elle s'est écroulée. Donc moi je suis passée dans un premier temps avec ma mère on était dans un deux pièces. Donc moi je dormais avec mon frère dans la même chambre. Alors que toute ma vie on avait été dans des chambres séparées. Et ma mère elle était dans une... bah dans le salon elle dormait dans le salon. Et ensuite on a basculé en acheter avec ma mère. Et mon père bah lui il a quitté le 100 mètres carrés où il était tout seul pendant un moment pour partir dans un studio. C'est vrai que voilà normalement c'est pas le schéma qu'on s'imagine je trouve dans une vie. Genre ça serait à la limite le schéma inverse. Mais dans ce sens là c'est vrai que c'est assez particulier. Mais ouais c'est vrai que je me suis retrouvée à compter quand on faisait les courses. Un truc que je n'avais jamais fait avant. Je ne savais même pas que par exemple en bas des rayons c'était là qu'il y avait les produits les moins chers. C'est un truc que je ne savais pas. Alors moi avant j'ai acheté du jus parce qu'il était bon. Pas parce qu'il était à un certain prix tu vois. Enfin je sais pas genre voilà. Bref j'ai vu mon niveau de vie redescendre. Après bon je n'en aurais jamais voulu tu vois. C'est comme ça c'est la vie et tout. Mais voilà ce qui s'est un peu passé. Et puis maintenant ça va un peu mieux tout ça. C'est un peu arrangé. Et moi en vrai je le vois vraiment comme une leçon. Et j'en ai vraiment tiré deux leçons principales. La première c'est vraiment qu'il faut voir les choses à long terme dans la vie. Et de deux c'est vraiment important de ne rien prendre pour acquis. Parce qu'au final pour moi c'est un peu ce qu'ils ont fait tu vois. Ils ont un peu pris leur situation pour acquis. Voilà ils avaient un bel appartement. Des beaux métiers. Une belle vie. Des beaux enfants. Je rigole. Bref t'as capté tu vois. Comme en fait ils ont atteint ce stade là. Mais en fait ils n'ont pas vu le après. Le potentiel après. Peut-être avec plus d'économie. Avec l'achat par exemple d'une maison. Avoir même un certain patrimoine etc. Même s'ils avaient investi leur argent. Enfin un truc comme ça tu vois. Parce que c'est des sommes conséquentes qu'ils gagnaient avant. Qu'ils ne gagnent plus maintenant. Et pour moi c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment voir les choses à long terme. Surtout vous en tant que jeune. Moi en tant que jeune. Pour moi c'est vraiment important. Rien que ça. Économiser. Économiser. Coffrer l'argent. C'est super important. Pour certains ce que je dis là c'est basique. C'est évident. Mais moi personnellement c'est un truc qu'on m'a jamais appris. Et c'est jamais un truc qu'on m'a dit. Coffre, 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 coffre. Déjà rien que depuis le temps que je suis sur Youtube. J'aurais des économies de ouf s'il y avait coffré depuis le début. Si c'est un truc vraiment qu'on m'avait appris depuis le début. Or non ça n'a pas vraiment été le cas. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'économie. S'ils en avaient. Mais pour moi par rapport à ce qu'ils gagnaient. Clairement pas assez. Ensuite la deuxième chose pour moi c'est vraiment de se fixer des objectifs. Que ce soit à long terme. C'est à dire avoir un gros 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 objectif final. Votre vie de rêve. Vraiment le point que vous voulez atteindre. Et comme on dit. Donc c'est pas mot pour mot. Mais c'est en visant la lune confinée dans les étoiles. Et c'est vraiment exactement ça. Visez la lune. Denez-vous des objectifs de ouf. Des objectifs que vous ne penseriez jamais atteindre. Dites-vous que vous en êtes capable. C'est vraiment super important. Même si vous ne savez pas encore aujourd'hui exactement comment est-ce que vous allez faire. Et il y a cet objectif en tête. C'est ça que je veux. C'est ça la vie que je veux. C'est ça la vie d'artiste. Et ensuite des petits objectifs à court terme. Pour pouvoir atteindre ce plus gros objectif. Du coup là je vais repasser en mode histoire. Je pense que à peu près tout le monde a déjà vu ma vidéo sur ce qui m'est rigolissé. Bon bah tout le monde j'abuse. Mais voilà en tout cas ceux qui me suivent. Vous l'avez vu normalement. Pour faire un petit résumé. Au lycée clairement j'avais une réputation de traînée. De fille qui se fait tourner. De nanani de nanani. Tout ce que tu veux tu vois. Et c'est une période qui a été très 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 compliquée pour moi. On est suivi quand même de l'harcèlement scolaire. Pas pendant genre super longtemps. Mais quand même tu vois. Des rumeurs. Parce que vraiment les personnes qui disaient ça sur moi. Elles voulaient vraiment 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 me faire du mal. Donc dis-toi que pendant 6 mois elle lâchait pas le steak. Elle continuait, continuait, continuait de faire tourner tout ça. Et moi du coup bah c'est une période où je me suis énormément 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 renfermée sur moi-même. Où franchement je pense qu'on peut le dire j'étais au bord de la dépression. J'étais une fille. Enfin tu sais maintenant on dit souvent qu'il faut s'aimer. Qu'il faut apprendre à passer du temps avec soi-même etc etc. A cette époque-là c'était en 2016. C'était pas du tout encore des discours qu'on voyait. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai dû apprendre malgré moi. Apprécier ma présence. Apprécier de passer du temps toute seule etc. Parce qu'en fait j'avais pas le choix en fait. Clairement j'avais pas le choix. Et en plus de ça tu aurais vu à cette période-là. J'étais en couple avec un gars qui au début ça se passait très bien. Donc du coup il a un peu pu m'aider par rapport à cette situation-là. Et puis finalement très rapidement le gars commençait à me rabaisser. A me mentir etc etc. Donc c'était une période de ma vie assez compliquée. La pire franchement. Enfin une des pires de ma vie. Peut-être pas la pire mais quand même. Je vois ça a un peu appuyé. J'étais motivée par deux choses. La première chose c'était mon bac. Parce que j'étais en terminale et je me disais. T'as ton bac en juin c'est 6 mois. 6 mois qui vont être durs. Mais tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que t'as fait. Donc voilà c'est pas eux en fait qui vont freiner ta réussite. Ça pour moi c'était vraiment la pire des choses qui pouvait arriver. C'était que eux en fait me freinent dans ma vie en fait. Pour moi c'était inimaginable. Et surtout que je n'ai pas mon bac inimaginable. Donc voilà pour moi premier objectif d'avoir mon bac. Et l'autre chose qui s'est passé en même temps c'est que j'ai commencé du coup à m'intéresser aux réseaux sociaux. Je partageais moi déjà mes conseils. Mais au-delà ça je regardais vraiment les youtubeuses sur mon portable. Et je me disais. Mais ouais c'est ouf. C'est ouf. Et vous voulez savoir c'est qui la youtubeuse qui me faisait rêver. Oh la la. Est-ce que c'était ça nanas. C'était pas celle chez qui genre je ne m'identifiais le plus. Chez qui je me reconnaissais le plus. Mais par contre elle avait tellement une vie de rêve. Elle partait en voyage avec des marques. Elle faisait des hauls avec plein de vêtements et tout. Des trucs comme ça et tout. Et je me suis dit mais putain. Putain Leslie c'est un truc de ouf. Genre tu peux faire tout ça sans être footballeur ou mannequin genre. Et ça a commencé à être un de mes objectifs. Mais je me disais putain. Hey je veux trop cette vie là. Je veux trop. Pour moi je me suis dit. Franchement t'en es capable. En plus moi voilà c'est vrai que tout ce qui est un petit peu le milieu créatif. Les montages etc. C'est un truc que ça m'a toujours un petit peu intéressée. Voilà moi j'ai toujours aimé je sais pas beaucoup dessiner digital et tout. Bref c'est toujours des choses qui m'ont beaucoup parlé. Et c'est vrai que ce métier là je me disais putain mais frère. Hey c'est fait pour toi. Genre vraiment je me suis dit c'est fait pour toi. Fais tout pour l'atteindre. Et c'est vrai qu'en vrai de vrai cet objectif là. Elle était dans ma tête. Je faisais deux vidéos par semaine. Alors j'étais en DUT. C'était les pires années scolaires de ma vie. Tellement on souffrait sur le travail. Mais tellement j'étais motivée par cet objectif. Tellement je voulais l'atteindre etc. Je faisais mon contenu. J'étais régulière. Vraiment sur ma chaîne YouTube. De 230 vidéos. Mais tout ça c'était beaucoup de travail. C'était des heures. Des heures de aller regarder les tutos sur YouTube. Pour savoir comment monter. Comment faire ci. Comment faire ça etc. Des heures à me prendre en photo. A acheter du matériel. A faire ci ça et ça. Mais ce sont des choses que j'ai fait progressivement. D'ailleurs tu le vois au fil de mes vidéos. C'est très progressif. J'ai pas directement eu la qualité que j'ai là aujourd'hui. C'était beaucoup de travail. C'était de l'investissement etc. Et aujourd'hui je suis tellement contente. Déjà de m'être lancée à ce moment là. Et de m'être lancée tout court. Et en plus de ne pas m'être laissée écrasée par la situation. Par ce qui m'est arrivé etc etc. Parce que vraiment encore une fois. Vraiment ce qui m'est arrivé au lycée. Et je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Même si les rumeurs tournaient toujours. Ça s'était estompé. Mais j'avais plus d'amis. Je parlais plus à personne. C'était ma meilleure amie. Mais j'ai envie de te dire. Quasiment une de mes seules vraies 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 amies. Tu vois. En vrai tout le reste a suivi en fait. Tu vois. Vraiment tout m'a tourné le dos. J'étais toute seule. Et bien en tout cas bref. Tout ça pour vous dire que. C'est vraiment partie de cette volonté. De sortir de la merde entre guillemets. Tu vois. Et du coup là. On en vient à trois points qui sont importants. Pour moi c'est vraiment déjà important. Dans la vie entre guillemets. Et d'avoir vraiment votre point de non-retour. Pire chose entre guillemets. Qui vous soit arrivée. Et où vous dites. Non en fait. Plus jamais je vais vivre cette vie là. Donc déjà moi. Par rapport à la situation financière de mes parents. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'espère en tout cas. Que je serai amenée à vivre ça. C'est pour ça vraiment que je veux tout 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 faire. On va être beaucoup de côté. Pour secure the bike. Autre point de non-retour. Par rapport à ma période genre lycée. Mec toxique et tout. Déjà mec toxique. Plus jamais de la vie. Je laisse un mec me marcher dessus en fait. Plus jamais 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 de la vie. Jamais. Non. Plus jamais je laisse les gens marcher dessus. Après franchement au lycée. J'ai pas forcément de regrets. Parce que je me suis jamais vengée. J'ai jamais ouvert ma bouche. Je me suis jamais vengée. Jamais quoi que ce soit. Jamais. Mais je trouve que ma plus belle vengeance. C'est la réussite entre guillemets. Parce que je me dis. Mais de là où je viens. Et là où j'en suis maintenant. Je suis tellement fière de moi. Je vais pas vous mentir. C'est pas une honte. Et d'ailleurs ça aussi c'est important. Eh donnez-vous du love. Aimez-vous. Dites-vous que vous aimez etc. Moi des fois je dis ça à mon entourage. Je me dis non mais attends. Je vais pas dire que je m'aime. Que je vais réussir. Que je vais devenir ça et ça. Si en fait c'est important de vous le dire. Au moins à vous. Au moins à votre entourage proche. Si ce sont des gens bienveillants. Ils vont me comprendre. Mais c'est important des fois de gazer. De se dire. Eh putain je suis quelqu'un en fait. Et être quelqu'un. C'est pas forcément être influenceur. Non. Y'a pas que ça en fait. Encore une fois c'est chacun. A sa notion de la réussite. Mais voilà c'est important des fois. De vous rappeler en fait. Je suis une formation et à un moment donné. Y'a une phrase qui est ressortie. Qui dit que je suis motivée par mes rêves. Mais je le suis tout autant par mes cauchemars. Et c'est ça aussi en fait. C'est pour moi. Faut avoir son rêve. Son vœu atteindre. Mais c'est important aussi vraiment de se rappeler. D'où l'on vient. Par quoi on est passé. Et se dire que ce sont des situations qui peuvent plus nous arriver. On peut plus laisser passer ça. Aussi autre conseil. C'est vraiment ne remettez jamais les choses à deux mains. En tout cas le moins possible. Je dis ça mais je sais que c'est vraiment se battre contre soi-même. C'est vraiment. Et de toute façon comme on le dit. Ton pire ennemi il est dans ton miroir. C'est toi. Parce que finalement la personne qui va faire que dans ta vie tu vas avancer. Certes il y a d'autres facteurs autour et tout. Mais majoritairement c'est toi en fait. Ta situation. Ce qui t'arrive. Etc. Souvent c'est toi qui peux changer quelque chose en fait. Pour que ça évolue tout simplement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Même s'il faut se battre contre soi-même. Etc. De vraiment éviter de repousser les choses au lendemain. Parce que plus vous allez repousser les choses au lendemain. Plus votre objectif vous allez l'atteindre dans longtemps. On va parler par exemple en termes de chiffres. Tu veux économiser 10 000 euros. Donc tu dis que pendant 10 mois tu vas mettre de côté 1000 euros. Vas-y ce mois-ci et tout. Flemme j'ai ça 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 et tout à acheter et tout. Bon vas-y c'est pas grave je le ferai le mois prochain. Bah du coup ton objectif de 10 000 euros il va être retardé d'un mois. Et plus tu vas retarder les économies que tu t'étais fixé. Et que cette somme pouvait te permettre de faire. Pareil ça va être retardé également. Etc. Etc. C'est pour ça que pour moi c'était super important. D'éviter de reporter les choses au lendemain. Parce que finalement c'est comme si vous reportiez en fait l'atteinte. La réussite dans vos objectifs. Et ça c'est pas possible. Et du coup voilà ce que je disais c'est que la finalité de tout ça c'est. Fixez-vous un gros objectif à long terme que vous voulez atteindre. Vous dites voilà c'est ça que je veux. Et ensuite super important. Fixez-vous des plus petits objectifs à plus court terme. Pour atteindre en fait cet objectif final. Et regarde je veux lancer mon entreprise. Il faut que d'ici le mois prochain j'ai déposé le nom à l'INPI. Enfin à l'endroit où je dépose le nom de ta marque. Il faut que d'ici deux mois j'ai réglé toutes les formalités administratives. Ou alors même il faut que le mois prochain bah j'ai au moins contacté tel ou tel professionnel pour qu'il puisse m'aider. Que j'ai fait tu vois ce que je veux dire. Tous les mois tous les mois il faut que vous ayez vos nouveaux objectifs. Je dis tous les mois mais ça peut même être toutes les semaines. Ça peut même être tous les jours. Mais c'est important de vous fixer des objectifs à court terme. Parce que ça je trouve que c'est un truc qui peut t'aider à ne pas remettre les choses au lendemain. Quand tu veux entreprendre, quand tu veux réussir quelque chose et qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi pour te pousser à le faire. Là je parle beaucoup d'entreprendre etc. Mais ça peut même être pour le sport. Quand il n'y a pas quelqu'un qui est derrière toi pour te pousser genre comme un patron ou un coach. Bah des fois tu vas dire eh vas-y je vais commencer le mois prochain. Eh vas-y je vais commencer lundi. Eh vas-y je vais commencer en janvier. Non en fait non c'est maintenant qu'il faut commencer. Et justement quand tu fais des objectifs à court terme c'est comme si tu te fixais en fait des deadlines tu vois. Et des deadlines que tu t'imposes. Comme ça tu sais que non il n'y a pas rien à faire. Non tu sais pas par où commencer. Non t'as très bien étudié le truc. Tu sais par où il faut commencer. Et il faut commencer par là. C'est des exemples par-ci par-là mais voilà. Donc en gros si je récapitulerais. Ce qu'il faut c'est d'un vraiment voir les choses à long terme dans votre vie. Je trouve que voilà les situations de gilets jaunes, la retraite, le covid etc. Ça te montre que l'histoire de je vis la vie au jour le jour c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans certaines choses peut-être oui tu vois. Mais il y a certaines choses avec lesquelles il faut pas rigoler. Et c'est important de voir les choses à long terme. Et ça passe également par se fixer un gros 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 objectif à long terme que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que je vais faire petit à petit pour pouvoir l'atteindre. Et pour moi c'est important. Alors tant mieux si vous avez toujours une belle vie où il s'est jamais rien passé etc. Mais c'est bien je trouve quand même d'avoir ce truc. Ce point où non je veux plus jamais revivre ça. Ou quand il pense tu dis eh vas-y faut que je déchire tout en fait. Period. Non je rigole. Ne jamais 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 repousser, remettre à deux mains etc. Alors t'as le droit de prendre des pauses, t'as le droit de prendre des moments pour toi. Mais pas juste en fait être victime de la flemme en fait. N'oubliez pas que c'est contre vous même que vous vous battez. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir aucun impact. Enfin très peu en tout cas. Il y a des choses que vous pouvez pas contrôler. Genre tu peux pas contrôler le Covid, tu peux pas contrôler ce qui va se passer là à ce niveau là. Par contre ce que tu peux contrôler c'est ce que toi tu peux faire. Et c'est pour ça que c'est important tout miser entre guillemets sur vous, sur vos capacités. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et ensuite à partir du moment où vous avez ces informations, qu'est-ce qui manque ? Quelle est la prochaine étape ? Comment je vais faire ? etc. etc. Donc voilà grosso modo pour ma petite vidéo. Enfin petite, j'abuse un petit peu mais voilà, ça a capté. J'ai envie de partager avec vous un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Parce que je trouve que c'est vraiment important en tant que jeune. Je pense qu'on se pose beaucoup de questions. Moi quand je parle de tout ça avec les gens de mon entourage. Et que souvent c'est un discours quand même qui arrive à pas mal les motiver. Donc je me dis que si ça peut marcher sur les gens de mon entourage, pourquoi pas sur vous. Parce que vous faites aussi partie un peu de mon entourage, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein 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 de bisous. Et on se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. A la semaine prochaine, ciao !